et salut les amis on se retrouve pour la suite du let's play sur assassin's creed valala du coup on en est à l'épisode 25 nous allons démonter l'avant poste voilà voilà donc je pense qu'il est juste devant nous étant donné qu'on a l'occasion du corbeau bien souvent quand il ya une quête ou une quête secondaire il ya une armure avec là il ya deux trésors dans la même zone c'est improbable que ça ne soit pas un lieu de quête avec tous les petits trésors en plus qui en bonus aussi dessus on est en cible au pif 3 et on va s'arranger pour les faire donc l'armure est sous terre l'avant poste de wainlokan si je m'empare de la cargaison cela affaiblira les bretons qui voudront la paix le monsieur n'a pas eu le temps de nous voir hop 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 un autre là bas hop le petit coffre on commence à avoir des jolis paquets dans notre inventaire oh 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 Hop, on va en profiter, on va récupérer une flèche au minima, ce sera déjà ça. Oh merde, je l'ai planté dans un arbre, c'est plus sèche. Ah, bah nice le jeu, le bug du jeu, c'est des impas. Genre le mec il me voit plus. Ouais, des points de compétence. Ah, je te rends la liberté, en échange, offre ta pique à se compter. D'accord. Il nous manque encore quelques petits trésors, on va les cibler. J'ai pas trouvé encore l'entrée pour l'armure. Non monsieur, ne me touchez pas. Ne me touchez pas, avec tes grosses papattes. Tiens, c'est le bête. Il y a des trésors où encore ? Il y en a un là-haut. Il y en a un là-haut aussi ou pas ? Non. Par contre, il y a un petit trésor là-bas. On va tous les faire. Visiblement, ils sont sur pratiquement tous les armes. Oula oula, on ne va pas si loin. On peut récupérer des flèches. C'était un archer, cher ami. On est top bien au piège. Au moins, si quelqu'un y passe, il fera boum. Il y en a un là-haut, je crois. Je sais pas si on l'a eu. On l'a eu. Il y en a entré dans une grotte par là. L'armure doit être derrière. L'armure est derrière. On va en profiter. On va la prendre aussi. Le casque. Ça me fait l'armure complète du coup, je crois. J'ai du pas de bêtises. Encore deux petits coffres qu'on n'a pas eu. J'ai vu. La fille du marchand de poisson allumant. Petit coca. Comment me rendre à ce truc-là ? Je me demande s'il ne faut pas tout bêtement grimper à l'arme. Là, là... Ça me fait attirer sur le bout de la branche, mais je suis pas sûr de sauter jusqu'à là-bas. Il y en a encore une sauter là-bas ? Que j'ai pas eu ? Eh bien. J'ai pas fait attention, du coup. Carrière et cargaison. C'est fait. Reste à retrouver Ivar et Cheolbert à Westbury avant qu'Ivar ne fasse encore des siennes. Enfin, je te rappelle que tu l'as défendu après parce que c'est ce qu'on voulait tous les deux. On voulait du sang, camarade ! Ça m'étonnerait ? Ouais, ça m'étonne. Ça ne m'étonne pas. Par contre, du coup, ça veut dire que c'est ici. Donc, je gratte là. Hop. Alors. On va aller ici, la corde. Ici et hop, et là. Et au moins, on a le petit coffre ici avec, au passage. Et du coup, on nous dit. Westbury. Bon, je suis pratiquement sûr que le château, ça sera là. Westbury, on l'a déjà découvert. Ivar attend près de l'entrée nord de Westbury. Et puis, je vais cibler Westbury. J'en profite pour cibler aussi les lingots. Il n'y a pas moyen de se TP au passage ? Un peu plus proche quand même. Bon, lui, je pense que ça sera un peu plus proche. Oula. Enlève la marque. Voilà. Je peux la laisser ici. On n'a pas assez de poissons pour faire l'hôtel. C'est dommage. Un petit point de compétence en plus, ça aurait été sympatoche. Alors, du coup, il est à l'arrière. Il est par là. Donc, on a nouveau canon sportif. Le ALRECIU... Le ALRECIUEL! On va ici! Il est aussi, il est lundi. Il est aussi! Il est très durée. On nous attend, mais on nous attend où du coup ? On nous attend bien devant, bah oui Alors pourquoi tu me enlèves le truc si je suis dans la bonne direction ? Banane ! Ils sont là les copains Il est content Ivar, il satisfait le garçon Moi ça me va Je vais me battre avec honneur, sans cruauté Les égorgements, je te les laisse Inir est le meilleur guerrier des Bretons S'il connaît une mort violente Rodri pensera à deux fois avant de riposter Oh, mon sang s'échauffe Dépêchons-nous et laissons derrière nous un sillage sanglant Une approche discrète pourrait nous faire gagner du temps Ah, je préfère le bruit et la fureur Mais fais comme tu voudras Bah écoute, je te suis dans ta bataille, tu peux me... J'aimerais employer la discrétion Inutile de nous attirer les foudres de tous les Bretons en armes Et moi, je reste ici à baver comme l'idiot du village En attendant que tu réussisses C'est le plan Laisse-moi le faire, mon gâteau Je ne dois pas être vu Vite, ma capuche Il faut que je brûle les maisons J'aimerais que quelqu'un chasse ces Bretons d'ici Ah, si, il rappel j'étais un peu C'est bon, c'est chancé C'est bon, le taux, il crame ou quoi ? C'est un belon Oh, camarade, tu ne vas pas me chauffer bien longtemps C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon Donc ça, c'est réglé Donc ça, c'est réglé C'est au cas monsieur, mettez le feu à ma flèche A la défaut de mettre le feu à ma flèche, donnez-moi une torche La torche, je suis fier Oh, pardonne-moi une torche Ça suffit pas là ? Ah si, ça suffit, c'est bon Lui qui a complètement bugué Parce qu'il aurait dû me servir avec la torche Ah, là par contre Avec ça Je vais le foutre obligatoirement le feu Par contre, si je peux lui foutre le feu à lui ça peut être rigolo Il se bat Ah, j'avais pas vu celui-là Eh, range ta masse d'armes toi, camarade Il y a quoi d'être encore incendie du coup ? La maison là, c'est ok La maison là, c'est ok Ok Là-bas, c'est une maison ? Non Un truc en pierre Là-bas, c'est une maison ? Un truc en pierre Là-hôô, il y a un truc en pierre L'incendier Mais il y a un lingot, donc on va prendre le lingot avant de l'incendier quand même Ça peut être sympa Ah, il y a une terrure Cette guerre est sans fin Peu importe qui nous dirige Les moutons ont besoin d'être tendus On attend un camarade Lui, il a une clé Lui, il a une clé Et lui, il avait pas de clé mais Il a été au mauvais endroit au mauvais moment C'est pas grave, si tu prends feu, au moins tu foutras le feu plus facilement Oh non La maison, je vous prie On est encore là-bas On va foutre le feu à tout le village, mon garçon On va foutre le feu à tout le village, mon garçon L'air de la musique ressemble un petit peu à Black Flag Sur certaines notes Il est où, papy ? Il est où, papy ? Je croyais que c'était à l'intérieur de la maison qu'il y avait un trésor aussi Non, pas les Danois Le Danois Regarde Le conseiller qui a accepté l'argent Le vilain conseiller Le vilain conseiller Bah si c'est pas le meilleur guerrier de votre région, ça va aller vite hein ! Si c'est pas le meilleur guerrier de votre région, ça va aller vite hein ! Les voltigeurs c'est vraiment ceux qui cassent comme juste les couilles vu qu'ils esquivent Ah, t'es là camarade T'es au courant par contre que t'as un de tes soldats qui est complètement bugé dans le mur Pourquoi c'est Cholbert qui l'a acheté ? Tu vas où en courant comme une folle là ? Eh, reviens ! Reviens camarade ! On va croire qu'il va suivre le gamin Ah, il n'y en a plus ! Allons voir les résultats de nos exploits à Cholbert Eivor, viens avec nous ! Eivor, tu as vu Cholbert se battre ? Ouais ! Il en a une belle paire maintenant ! Je rends grâce pour la victoire et demande une pénitence pour avoir tué ! Ah, Cholbert, ton dieu est d'un ennui ! Rie plutôt ! Allez, on a gagné ! Je n'y ai pris aucun plaisir, Ivar ! Mon garçon, Eivor et moi sommes nés pour ça ! Le chant des épées, le sang qui gicle, les eaux qui craquent et les dents qui volent ! Survivre à une bataille, c'est renaître dans le sang et les hurlements ! Mon père est mort dans une fosse à serpents ! Il n'en est resté que des eaux et de la chair moisi ! Mais par les dieux, il a gagné sa place à la table d'Odin ! Ton père Ragnar a laissé une grande saga ! Cholbert, j'aimerais avoir ton avis sur tout ça ! Tu es satisfait de notre victoire ? Je... je crois que oui ! Mais j'aimerais connaître au plus vite les intentions de Rodri ! Il verra les flammes ! Il sera averti de la destruction de Westbury ! Ce sac à pull prétend que seul un dragon peut le vaincre ! On va bientôt savoir ce qu'il en est ! C'est la paix que nous voulons, Ivar ! Pas la vengeance ! Si tu es incapable de comprendre cela, rentre à Repton ! Tu ne connais pas Rodri aussi bien que moi, Eivor ! Tu n'as pas idée de sa sournoiserie ! Assez parlé de tuerie ! J'aimerais un moment de calme ! Tu as besoin d'Hydromel ? Non, Ivar ! De vrai calme ! Une promenade en forêt ? Dans l'air pur ? Ou... pêcher ? Allez ! Qui veut pêcher avec moi ? Pêcher ? Ha ha ! Tu veux une petite flaque chaude pour y tremper ton asticot ? J'ai vu un petit étang près d'ici ! Alors, vous venez ? Il veut pêcher la morue ! D'accordons un instant afin de retrouver notre calme ! C'est tout prêt ! Je n'ai aucun goût pour la pêche ! Où est le défi ? Ce n'est pas comme si le poisson risquait de me tuer ! Oh ! Oh ! Max ! Qu'est-ce que tu ne vas pas faire ? Non ! Hein ? Pardon monsieur l'homme, après avoir brûlé votre village, on a envie d'aller pêcher un petit peu ! C'est ce qui sera parfait ! Pêchons des anguilles ! Diorlaf adore la soupe d'ortie aux anguilles tout près ! Je ne pêcherai pas moi ! Mais vas-y ! Regardez-moi tous ces délicieux poissons ! Pff ! Crène à pêche ! Espèce de faible ! Ça a mordu ! Ramène-la au bord ! Tom, tu m'excuseras pour la pêche frère ! Bien joué Eivor, une anguille ! J'avais surtout vu le coffre qu'il y avait au milieu ! J'ai surtout vu le coffre qu'il y avait au milieu ! salut on peut reprendre la pêche maintenant le coffre ne me fait plus de l'oeil bon du coup ça veut dire qu'il va falloir que je pêche trois poissons c'est un problème allez allez petit poissons ça a mordu ramène là au bord une autre anguille on a presque de quoi faire une soupe en gros tu es en train de me dire que c'est moi qui dois pêcher pour nous trois vu que tu es incapable d'en soulever un de poissons tu sais pas te battre tu sais pas pêcher tu sais rien faire en fait ça a mordu ramène là au bord ça suffira comme ça l'évêque des orlaves sera ravi allons parler de nos prises à ivar il va être ravi de d'apprendre qu'on a capturé du poisson le petit ivar je vous dirais que ça lui fait plaisir ça a été plus long que de nettoyer ce village nous avons attrapé des anguilles elle devrait faire le régal de l'évêque quand on parle du loup on envoie la queue ah étrange manière de fêter la victoire mais après tout le christ était un pêcheur d'âme n'est ce pas salut à toi évêque nous avons de quoi préparer une soupe succulente je t'en remercie tcholbert mais j'ai le coeur lourd tant de maisons brûlées la reconstruction prendra des années oui mais tu aurais dû voir tcholbert se battre il fera un elderman redoutable avec tripes et bourses j'aurais préféré bonté et justice mais j'accepte le compliment j'ai envoyé un message aux bretons je prie pour que le coeur du roi rodry s'ouvre de nouveau à la paix malgré le meurtre de son frère tout a joué en notre faveur regarde nous en sommes les bretons implore pitié comme des chiots j'avais des doutes au sujet de ce plan ivar mais je crois qu'il peut fonctionner nous avons porté un rude coup à rodry les prochaines étapes seront cruciales et après ce qui s'est passé à quadford je crois qu'il s'impose d'écarter ivar écarter ? après tout ce que j'ai fait ici tu veux que je me fasse discret ? l'évêque a raison ivar tu as un coeur de guerrier pas de négociateur la peste amine vous je connais rodry et je sais de quel tour il est capable je t'aurais averti et si je lâche un vent c'est pour souhaiter la bienvenue à ce chien tu as froissé son orgueil à ivar si tu connais un ongant efficace je t'en prie donne-moi un peu son orgueil le rend difficile et sa colère l'incite à se précipiter mais il n'est pas totalement mauvais je vais chasser pour lui un grand sanglier ensemble nous le ferons retirer en échangeant des histoires de combat cela devrait lui plaire c'est pas un roi c'est une bonne femme ce mec là nous devons nous préparer à la venue de rodry rassemble nos hommes et établis ici un campement l'issue sera la paix ou la guerre mais rien n'est à qui il faut attendre je déteste attendre tout est entre les mains de dieu nous ne pouvons que prier et rendre grâce pour ce moment de repos les bretons sont là le temps n'est plus à la prière par ici près du grand chêne où est cher en tant que futur eldorman il faut qu'il assiste à ces discussions il est parti chasser le sanglier a-t-il dit cela fait déjà un moment non ? on ne peut pas attendre il faut décider tout de suite de la paix nous sommes heureux de l'entendre mais où est ton grand roi ? il est resté au château sur mon ordre je craignais que sa présence n'enflamme cet égorgeur d'ivarde nous avons retenu l'égorgeur dans cette tente nous nous inquiétons tous deux de nos compagnons assoiffés de combat semblerait-il un surcroît de prudence n'a jamais fait de mal je prends cela comme une bénédiction peut-être enfin allons-nous pouvoir mettre fin à cette guerre nos peuples ont assez souffert et que proposes-tu ? nous allons retirer nos troupes sur la frontière ancestrale séparant nos contrées nous ne demandons que quelques jours pour rassembler nos biens et quitter la place de costaud en échange vous vous engagez à faire cesser les hostilités dès cet instant ces termes sont généreux nous aurons une trêve parfait non la guerre je voulais la guerre moi que ton roi je vous salue tous vous avez mené une belle guerre espérons que cette paix soit éternelle nous avons mené une belle guerre j'étais juste poutré la tronche les années de meurtre et de tourment ont pris fin en main claveur tu as emprunté un chemin ardu évêque il faut annoncer la bonne nouvelle à Cheolbert lui diras-tu quand tu le verras je pars à sa recherche je ne sais pas pourquoi mais je sens que Cheolbert est mort par vengeance de l'autre qui a eu son frère égorgé et que la guerre va reprendre je le sens bien comme ça par contre mort par qui soit le roi qui l'aurait tué par vengeance mais j'ai une possibilité pour qu'Ivar l'ait assassiner pour débloquer la situation aussi Ivar c'est fait la paix hein et maintenant tout le monde se chie dessus de bonheur sinon de bonheur du moins de soulagement tu as vu Cheolbert j'aimerais lui annoncer la bonne nouvelle il m'a demandé si je voulais aller chasser mais je n'étais pas d'humeur par les dieux où est Cheolbert quelqu'un doit bien le savoir tu as vu Cheolbert tu ne prête pas attention aux allées et venues de Latling demande à quelqu'un d'autre elle parle mieux ou ce sera la dernière chose que tu me diras mon gars je cherche Cheolbert qu'est-ce que tu l'as vu la dernière fois que je l'ai vu il a futé des flèches non c'est le même dialogue du coup il m'a demandé si je voulais aller chasser salut à toi Ivor est-ce que tu as vu Cheolbert c'est mon frère qui l'a vu en dernier mon gars tu vas être réveillé ça va être violent aussi ivre qu'un maquereau il a fêté la paix et a commencé tôt réveille-toi où est Cheolbert Cheolbert aucun de vous n'a vu Cheolbert seulement lui Drengr tu vas devoir attendre qu'il ait cuvé ça lui arrive souvent de s'enivrer comme ça je vais lui mettre des baffes par tous les dieux oui deux fois par semaine une fois pour trois jours l'autre pour quatre et deux fois le dimanche et si tu as besoin qu'il dessoule qu'est-ce que tu fais garde ça pour toi mais lorsque j'avais vraiment besoin de lui ça m'est arrivé de le jeter dans un lac ça vaut la peine d'essayer ça j'aime bien il va bien y avoir un moyen de réveiller cette ivrogne c'est une bonne technique pour le réveiller allez viens on part à la baignade mon pote c'est l'heure de faire un petit tour camarade j'espère que tu sais nager allez réveille toi maintenant tu dormis ? non mais ça se fait pas des choses pareilles je cherche Tjolbert le jeune saxon mollasson le prochain elderman oui il a dit qu'il allait chasser pour apporter de quoi festoyer avec Ivar et les autres je sais qu'il est parti chasser mais où ? près de l'entrée d'une grotte pas loin remonte le ruisseau vers la montagne au sud j'en sais assez pour continuer merci vers la montagne au sud est nord ouest sud le cours d'eau au sud le cours d'eau il était là juste devant nous tout à l'heure hop on a un indicateur sur la carte pour une fois pour une fois qu'il ne faut pas chercher totalement ça fait plaisir qu'est-ce que tu vois qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? le tcholbert il s'est fait manger tcholbert mon garçon alors il y a un loup qui est mort il me permet de refaire le plein de flèches deux caisses à casser on a cassé les caisses mais il n'y avait rien dedans tristesse intense oui ça le baisse examiner des traces de pâtes et du sang pas celles d'un sanglier un loup traînant quelque chose un loup traînant un tcholbert et tcholbert et tcholbert va devoir attendre il y a un trésor t'imagines si dans ce cas de figure là tu avais un timer pour pour aller sauver la personne et bien on l'aurait les écrevé on aime trop les trésors oh il a pas l'air en bon état le garçon c'était peut-être pas la meilleure idée de lui enlever en fait oh qui c'est qui a vu juste il s'est fait assassiner ce ne sera plus très long je vais te ramener pour que tu puisses faire tes adieux la guerre va reprendre de nouveau je vais te ramener aux autres j'irai doucement t'inquiète je vais faire en sorte que tu ne te vides pas trop de ton sang il n'y a pas une sortie par ici bah non mais c'est pas ici qu'il faut le ramener ah c'est pour récupérer trois pièces d'argent excuse-moi tcholbert ça dit encore un peu il y avait trois pièces d'argent camarade non mais il faut me comprendre tu vois c'est la dèche en ce moment si j'ai besoin de pièces d'argent tout ça tout ça oh putain il faut passer par ici est-ce qu'on passe ? non on va passer ici allez tcholbert tiens bon camarade j'irai doucement qu'il lui a dit tu vas pas te vider de ton sang comme un gros cochon je t'avoue que je suis nul et que je ne mérite pas d'être moi il fallait peut-être pas lui retirer la lame enfin il se serait moins vidé de son sang éventuellement moins qu'il fasse une hémorragie interne mais déjà retirer la lame c'est uniquement si tu peux cauteriser ah là là et Ivor t'es nul tu viens d'assassiner Tcholbert t'as participé à son assassinat hum 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 ah là là ah là là bonjour vous voyez chardonnay on a besoin d'être ici mais c'est ma chérie non ? elle a la même coiffure que ma chérie dans le jeu j'entends par la main de Thor est-ce que c'est la Tling ? H'est-ce que c'est le de la Messe ? qu'est-ce qui est arrivé ? non non cas j'en serai qu'est-ce que tu as fait ? je l'ai trouvé au fond d'une grotte cerné par des loups Ivar doucement petit doucement il aimait vraiment Ivar en fait donne moi une hache tout de suite il va il est mort une hache son dieu l'emmènera tel qu'il est avec ou sans hache va auprès de ton dieu petit moi je chanterai pour toi au valala ce n'était pas un loup dit moi ce qui s'est passé mon gars je veux pas te mentir on va aller faire la peau aux bretons c'est breton cela signifie la guerre et moi les gars c'est la guerre de retour quoi on l'a tué avec ça ok mais pourquoi tu as tué son frère tu croyais qu'il ne chercherait pas à se venger je t'ai dit que c'était un menteur il n'a jamais voulu la paix seul le sang l'intéresse évêque d'hors là par ici les murs de sa forteresse ne le protégeront pas je vais lui planter cette dague dans la poitrine nous devons agir vite alors attaquer avant que rodry puisse se réjouir de son coup pas de pitié cette fois ami des loups tu as épargné cette bouse de léophrite mais rodry doit mourir je te le jure dieu du ciel qu'est ce qui s'est passé tcholbert on l'a tué huisse le dieu qui te libère du péché de sauver et de relever qu'on envoie son corps à son père il voudra des funérailles chrétiennes d'après damangarad rodry se terre au château de costaud soit elle a menti soit elle a dit par mégarde dans les deux cas il faut aller voir il y a un endroit près de la forteresse où établir un campement nous le reconnaîtrons ensemble bonne idée allons-y bien et rappelle toi rodry est à moi qu'est ce qu'il est temps ils ont mis de l'essence sur leur feu de con régicide suivre ivar bon les amis ce que je vous propose c'est que pour l'épisode 25 on s'arrête avec la mort de petits tcholbert et qu'on va suivre ivar pour l'épisode 26 pour faire la peau à celui qui a tué notre ami allez on se revoit plus tard des bisous